Je suis onologue, donc j'ai une formation d'onologue à Suze-la-Rousse. Donc moi je suis spécialisée dans les vins. J'avais une auberge qui s'appelait Margueridoux. Et entre temps je suis devenue onologue par l'arrêt de la cuisine. Et donc moi je suis sensible aux vins qui sont en biodynamie et en vins nature. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une cave avec 380 références, sans compter les whisky et les champagnes. Donc j'ai choisi de m'installer à Thiers. Parce que le lieu est, je dirais, magique. Parce que c'est une ville qui offre beaucoup de possibilités à ce lieu mystique que j'ai appelé le Brin de Zingue. J'ai beaucoup aimé. C'est cette ville qui me rappelle un peu aussi la Toscane. Et en plus les gens sont très accueillants. Donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu qui s'appelle la rue Camille Joubert. Qui offrait en plus une terrasse superbe. C'est cette ville qui donne envie. Parce qu'elle a un passé extraordinaire qu'on a envie de faire renaître. Donc c'est ça qui est attachant dans cette ville. Et on est vraiment, même nous qui ne sommes pas d'ici, on a vraiment envie, on s'y attache. J'ai fait réaliser un couteau superbe par Roland Lagné. Ça c'est un jeune qui est extraordinaire. Il m'a fait un couteau magnifique avec une récupération qui s'appelle du vinyle. Et donc on a mis un tissu dessus. Il a fait un imprimé. Et on a mis mon sigle, le brin de zinc, sur le couteau. Il fait des couteaux chez des grands restaurateurs. On a mis un an et demi de travaux. Ça a été quand même très dur de pouvoir s'installer ici. Parce qu'il y avait d'énormes travaux. Ça a été très très long. Mais aujourd'hui on est très contents. On a réalisé quelque chose que l'on aimait. La mairie est venue nous contacter pour nous dire qu'on pouvait être aidé du FISAC. Donc ce qu'on a fait, on a monté un dossier. Donc on a été aidé du FISAC. Mais sinon au début on n'avait pas du tout pensé à des aides. Moi je suis avant tout caviste. Parce que je suis une dingue des vins. Donc justement tout le monde a pu le voir avec toutes ces références que j'ai. Je suis là juste pour accompagner le vin. Et avant tout moi je suis un conseil sur le vin, sur les whisky. Mon cheval de bataille aujourd'hui c'est de bien boire. Avant de bien manger, bien sûr ça en fait partie. Mais ce qui est très important c'est de boire des vins qui ne sont absolument pas chimiques. Donc des vins qui sont peu sulfités, pas de soufre. Et il n'y a pas d'intrants chimiques sur les sols ni sur la vitification. On a un tout petit terroir l'Auvergne. Ça va s'agrandir de plus en plus. Mais il faut qu'on fasse plus confiance. Justement le consommateur il faut qu'il fasse plus confiance à l'Auvergne que ça l'était avant. C'est pour ça que moi souvent quand les clients me disent Oh l'Auvergne c'est rude, les vins sont durs et tout. Et pas du tout parce qu'on a un terroir à Chardonnay qui est formidable. On a justement des Pinot et des Gamay qui sont superbes. Justement pour faire un petit clin d'œil à la Bourgogne. Parce qu'on a le même terroir. On a les mêmes cépages. Donc il y a plein de vignerons qui savent très très bien travailler. Quand on parlait de l'Auvergne, vous avez le domaine no-contrôle réalisé par Vincent Marie. Donc il fait des Gamay, des Pinots et du Chardonnay. Il fait aussi un pétillant qui s'appelle Bulette dans sa tête. Toutes ces vignes sont autour de Volvic. Moi en tant que caviste, c'est un vrai métier. Le circuit court, il est comme je vais voir les vignerons en direct. Les locaux, je travaille avec eux aussi. Pareil, que ce soit pour le lait, les œufs, le fromage. Je travaille avec Brion qui est pas loin. On me fait affiner les Saint-Nectaire. Je travaille avec une petite dame pas loin avec le lait puisque je fais des choix à la crème. Je travaille avec son fromage aussi. Je travaille avec les gens à Pallière ou Lionel qui est pas loin d'ici. Je travaille au plus court. L'Auvergne, c'est un grand avenir. Elle a un terroir magnifique. Elle a une richesse extraordinaire dans toutes les régions. Que ce soit le Cantal, que ce soit la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. On a un terroir magnifique. On a des sources superbes, on a des poissons, on a les champignons justement. C'est merveilleux.